Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Richard, comment ça va ? Fait que là j'ai annoncé des choses sur le forum, alors j'ai dit que bon ben écoute, moi je suis sensationnaliste, on avait prévu de parler de plein de points, c'est toujours le cas. J'ai ajouté un point qu'on va voir à la fin parce que Richard il est dans la semaine, ou il est deux semaines avant et après sa fête. Là c'est les deux semaines après sa fête. Il s'est passé des affaires. Fait qu'on va en parler vers la fin. C'est comme ça, là je vais partir le feu, vous me permettez, tout en même temps qu'on fait le feu de vidéo rendu. Certains, certains. On a eu un bel hiver, on ne peut pas dire le contraire. C'est correct. Oui. J'ai eu encore un bon 40 cm de neige à Montréal, entre la nuit de jeudi à maintenant, ou à vendredi à peu près. Vous en avez eu à Saint-Hilaire, mais nous autres ici, ça paraît toujours pire à Montréal parce qu'il te passe des déneigeuses, puis une autre déneigeuse, puis une autre déneigeuse, puis une autre déneigeuse. Fait que finalement il t'enterre tes voitures. Fait que d'un bord, tu as les petites déneigeuses de trottoir, ils l'enterrent d'un côté, puis de l'autre côté, tu as la déneigeuse du milieu de la rue, ils te l'enterrent d'un autre bord. Fait que là, tu es comme pogné les deux bords, tu rentres là-dedans avec ta pelle, puis c'est tactique. En plus de là, tu en enlèves un peu du côté de la rue, mais pas trop en avant, pas trop en arrière. Du coup, je pourrais écrire un livre là-dessus. Ouais. Déneigement d'auto. Quand tu as déneigé ton automobile au moment où c'est fini, bien là, ça recommence parce que tu as choisi de lever la repasse, puis elle t'a re-blaiseur, puis... Eh voilà, avec un gros plaisir. Puis là, tu t'en vas travailler avec ton auto, ça va faire une commission ou un truc comme ça, ou qui nécessite ton auto, ce qui est plus rare à Montréal, mais quand ça arrive, tu la prends, tu t'en vas, tu reviens, quelqu'un a pris ton trou. Le trou sacré. Il y en a qui se choquent avec des trucs qui font des batailles. Lui, il t'avait pelleté. Ben oui. Mais le trou, il t'appartient pas, c'est une rue. Fait qu'il y a un petit jeune qui se stationne dedans, qui l'a tout tout rouillé, puis bon, tu sais, c'est ça. Fait que là, il y en a qui vont se battre. Je suis sûr que la police ont des affaires des gens qui se battent pour des trous. Fait qu'il y en a qui mettent des petits cônes orange pour dire, c'est mon trou, mais tu sais, l'autre qui arrive après, il prend les cônes, puis il est plus chez le terrain, puis c'est égal, c'est pas toi. Ah, c'est ça le pire, hein? Ouais, c'est ça. C'est la nature humaine. C'est ça. On appelait ça comment autrefois, le civique, là, le... Le code civil? Le respect, le respect civil, là, ou quelque chose comme ça, il y avait un sens... Dans les écoles, on nous enseignait ça, avoir le... Le sens civique. Le sens civique, mais il y a quelqu'un, un ancien, qui va nous le dire. Ah, on attend la réponse sur le forum. Pour ceux, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a envoyé un e-courriel à Geneviève cette semaine qui disait qu'il y avait de la misère à nous poser des questions parce qu'il habite en France. Moi, je pense que c'est aussi le fait qu'il habite en France, puis c'est 6 heures de plus pour eux autres, c'est plus tard dans la nuit, là. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Sur le forum, on les prend. On a quelqu'un qui écoute, qui nous les repitch. Il y en a certains qui ont donné mon courriel. Ça, c'est plus difficile, un peu. Je ne vérifie pas mes courriels ni Richard pendant la vidéo randia. Mais le forum, c'est la bonne place. Oui, effectivement, là, c'est la place. Oui. Ce soir, j'ai beaucoup de sujets à soulever au départ, au début, mais après ça, on va rentrer dans le domaine de l'ésotérisme. D'ailleurs, il y a une dame qui a écrit sur le forum. Qu'est-ce que l'ésotérisme? Pelletait par en avant. C'est des fantaisies. Pelletage de nuages. Pelletage de nuages, oui, oui. Arionel, Arionel sur le forum. Est-ce que tu veux que j'enlise une partie? Pas tout de suite. Oui, si tu veux, mais j'enlise pour la fin de notre vidéo randia, si tu veux. Par en cela, moi, je vais préparer ici. On a plein d'écrans. J'ai des choses à vous montrer. Hallucinantes, mais je pense que ça va faire plaisir à tout le monde qu'on touche à ces sujets-là ensemble. Alors, vas-y. Ah oui, je vais le dire une petite partie. Je pense qu'elle répondait à un message de S.W.O.R.D. et P.E. en anglais, dans le fil de discussion. Je réponds un peu de travers. C'est dans le forum, de toute façon. C'est Arionel. Elle dit, je ne comprends très bien. La définition d'ésotérisme est elle-même tellement vague. Désigne un ensemble de mouvements, qu'elle met en guillemets, ouvrir les guillemets, désigne un ensemble de mouvements et de doctrines relevant d'un enseignement élitiste caché, souvent accessible par l'intermédiaire d'une initiation. Puis son titre, c'est comme tu disais, c'est de l'ésotérisme dans une recherche universitaire, académique, internationale. Il propose ceci, ouvrir les guillemets. Donc, le mot «ésotérisme » revêt quatre significations différentes. Pour les libraires et les éditeurs, l'ésotérisme sert de mot générique pour tout type de littérature relevant du paranormal, des sciences occultes, des différentes traditions, des diverses traditions de sagesse exotique, etc. La deuxième, c'est le mot «ésotérisme » évoque l'idée d'enseignement secret. Ça, tu en avais déjà parlé. Le point 3, c'est le mot «ésotérisme » renvoie aussi au centre de l'être, celui de l'homme, de la nature ou de Dieu. Par exemple, le dieu ésotérique de Franz van Bader est le dieu caché. Et le dernier point, enfin dans notre champ de recherche, le mot «ésotérisme » renvoie un ensemble de courants spirituels, hermétisme, kabbalistes, chrétiennes qui ont un certain air de famille. Alors, qu'est-ce que l'ésotérisme pour vous, demande-t-elle ? Quel est le but de ce forum ? Bonne journée. On l'a invité d'ailleurs, je ne sais pas si elle va nous écouter sur le forum, j'ai mis un message qui vers la fin, si elle veut ou si elle peut m'écrire, elle est la bienvenue, on pourrait même l'appeler, mais idéalement, elle nous appelle sur le répondeur, sur la ligne, à la fin, on pourrait parler de ça avec elle, ce qui nous ferait plaisir. Ce ne sera pas une séance de plantage, mais on a trouvé vraiment la question très pertinente, puis tu es toi qui me l'as souligné, puis tu as le goût d'y répondre. Ben oui, je trouve que c'est le temps, dans la ligne ouverte, ou quand on se parle le samedi soir, ou le mardi soir en direct, ligne ouverte pendant deux heures, au Vidéo-Landière, ou ce que j'appelle la ligne ouverte d'ésotérisme expérimental, le mardi, une semaine sur deux, une semaine sur deux, c'est le cours Jedi, l'autre semaine, c'est la ligne ouverte. Et le mardi, il y aura Jean de Floride qui a quelque chose à nous dire concernant un événement économique, puisqu'il nous a fait une conférence sur l'économie au début de l'année 2014, qui est percutant et qui est très, très révélateur d'un événement qui va débouler à travers le monde entier sur un changement économique mondial, mais qui est déjà appliqué dans certains pays dits industriels modernes. Alors, on va en entendre parler mardi, on va garder ça à Jean pour ce domaine de l'économie, mais pour là, Jean-François, effectivement, quelqu'un qui veut aborder des sujets sur le forum, bien, sa meilleure place, c'est d'en parler en direct, qu'on entendre sa voix, qu'on puisse échanger en direct, ça va être intéressant et surtout que ce soir, Jean-François, on va soulever des points qui risquent de troubler un peu. Je commencerai par, je ne sais pas si tu vois, ce que je voulais montrer ici. Un seul quart de l'écran, oui. Un monsieur avec les bras croisés. Ah, ça a l'air d'être le monsieur de hockey, ça. Exactement, monsieur de hockey. Je vais te mettre ça un petit peu plus sombre parce que je pense que... Là, je fais mon gars éduqué, mais je ne connais absolument pas et je n'avais aucune idée que c'était du hockey, juste parce qu'on en a parlé avant, parce que je ne suis pas un vrai gars. Moi, le hockey, je ne le connais pas du tout. Mais toi, par contre, tu as enseigné le hockey. Tu as été coach. J'ai été coach et puis j'ai été... Tu étais un vrai coach. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il s'est passé un événement dans la partie de hockey, Russie-États-Unis. Puis c'est venu te chercher. C'est venu me chercher. Puis là, moi, quand j'ai vu arriver l'événement, j'ai parti l'enregistreur de Vidéotron, les disques durs qu'on enregistre. Et on va le voir même au ralenti parce que j'ai découvert comment ça fonctionne, les ralentis sur les enregistrements qui ont été faits. Alors, je vais vous conter l'histoire. C'est que la partie de hockey, Russie-États-Unis, c'est la partie de hockey du siècle pour eux autres. Ce n'est pas fini. On était dans les préliminaires. Alors, il y aura sûrement un affrontement encore. Si les États-Unis ne sont pas éliminés, si la Russie n'est pas éliminée, on sait que le Canada est en train de bien gagner étape par étape. À un moment donné, il va y avoir une confrontation, peut-être encore une confrontation Russie-États-Unis. Et là, vous vous souvenez que la semaine dernière, on a parlé du fait qu'à l'ouverture des Jeux olympiques, il y avait les fameux cinq anneaux olympiques. Il y en a un qui ne s'est pas ouvert. Et l'anneau qui ne s'est pas ouvert, c'est en haut l'anneau qui représente le rouge qui représente l'Amérique, le continent américain. Ça, je ne savais pas. Les Indiens de race rouge. Et... C'est-tu ça? C'est quoi les autres couleurs? Ça représente... Ben oui, disons que ça représente les cinq continents. OK. Alors, le continent de l'Amérique, c'est celui d'en haut, en rouge, qui ne s'est pas déployé. Et bien, on sait que le président Obama ne s'est pas présenté aux olympiques à l'ouverture. C'est presque une insulte au pays qu'il reçoit, puis qu'il a dépensé, puis qu'il a voulu faire ça. Est-ce que normalement, les présidents se déplacent, tous les présidents, les premiers ministres, les représentants des pays? Oui, oui. C'est une question d'honneur de dire, écoute, on appuie nos athlètes, on se présente à cet endroit qui est enfin un endroit de paix, où on ne doit pas parler politique, on doit parler de réussite humaine. Harper aussi, c'est pas présenté. Et puis Harper, ben oui, le petit chien de poche des États-Unis, Harper, c'est pas présenté non plus. Alors, les deux, d'Amérique, sont pas allés. Pas leur étoile, mais leur anneau, c'est pas déployé non plus. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que ça a été un sabotage volontaire? Et on sait qu'actuellement, il y a une tension très, très, très forte. On parle pas d'une troisième guerre mondiale, mais on sait qu'il y a une tension très forte entre la Russie, la Chine, contre les Amériques et l'Europe. Parce que la fameuse histoire de la tension à Syrie, puis tout ce qui est déboulé en Afrique du Nord avec Kadhephi. Et facilement, le scandale de l'Ukraine dernièrement. Il y a eu cette semaine un appel maladroit d'un diplomate, si je m'abuse. J'ai écouté de ce traitement, mais ça disait que c'est un appel qui a été enregistré et répercuté dans les médias qui laissaient supposer un alignement de certaines parties de la genre de politique ukrainienne vers les États-Unis. Et on le sait, de toute façon, une partie du reste de l'Ukraine est orientée sur la Russie. Alors, juste ça, c'est un gros malaise. Je pense que je me demande si c'était pas l'ambassadeur américain à vérifier. Je suis sûr que Gilles va nous trouver ça. Et il va d'ailleurs me trouver une belle image où on voit Poutine et Obama qui ne se regardent pas. Ils sont dans une rencontre officielle et tu vois que c'est frête. Chien et chat. Chien et chat. Carrément. On peut se douter que Poutine est probablement un petit peu raciste sur les bars aussi, étant un digne représentant de la race aryenne, probablement. Ce monsieur qui ne porte pas souvent de chandail. Et, en passant, je me rappelle que ce n'est pas de la bière que je bois, même si ça en allait dans un beau boc. On va te mettre le CRTC sur le dos, là. Il s'agit de... De maple syrup. Exactement. Sirop d'érable. Alors, pour les Européens, au printemps, au Québec, les érables coulent et on peut extraire l'eau d'érable. Et puis après ça, en la faisant mouillir, ça devient du sirop d'érable. En la faisant mouillir encore plus, la tire d'érable. Puis en la faisant mouillir encore plus, ça devient un pain de sucre, qui est du sucre d'érable. Et puis, on sait que c'est un très bon purgatif au printemps. Les Indiens prenaient ça justement pour se nettoyer les tripes. Alors, quand arrive le début du printemps, moi, tout de suite, sirop d'érable dans de l'eau, l'eau bien, bien froide, c'est super bon. Ça donne... Ça vaut... D'ailleurs, ils vendent maintenant en boîte, en... On s'appelle ça, là, des bouteilles en carton. De l'eau d'érable. OK. Alors, moi, sur quoi je suis en ce moment, c'est... Arrêtez-moi. Les médicaments, parce que je me suis... Hein? Je marche en béquille depuis une heure cet après-midi. Je me suis pété les genoux aux arts martiaux. Ça s'est pas commencé? Alors, ma chambre... Oui, c'est commencé. Je le disais. Merci. Mon infirmière de fille vient me porter de l'eau pour que je prenne deux antidouleurs parce que le genou, il m'explose. Mais la force... La force est avec moi et donc ça va être guéri dans deux jours. Je le dis, je le déclare. OK. Ah, ben, c'est bon. Je l'ai mentionné. Ta mère, elle, ça va mieux? Oui, ben, sur ses 78 ans, tranquillement, oui. Oui. Elle a eu une ponction au niveau de l'eau qu'elle a dans le cerveau. Ils l'ont enlevé un petit peu. Puis, on découvre, par contre, des petites taches sur les poumons. Ce sont des trucs normaux pour quelqu'un qui tousse beaucoup comme elle. Ça fait qu'il la garde pour des tests. Est-ce que c'était une fumeuse invétérée? Pas du tout. Mon père, elle était. Ah, OK. Mais la fumeuse secondaire, comme on dit, des fois, c'est... Ça pourrait. Ça pourrait. Mais on a eu peur de ça la dernière fois, que ce soit un cancer de seconde main, comme on pourrait dire. Puis, ce n'était pas ça, finalement. OK. On évacue cette pensée négative. Alors, si tout le monde est prêt, je vous résume l'histoire du hockey. On peut retourner vers le bonhomme. C'est un des coachs de l'équipe américaine. Et là, on est en Russie. La partie est sur le bord de terminer après trois périodes de jeu. C'est deux à deux. Deux pour les Russes, deux pour les Américains. Et les Américains ont de la misère. Ils souffrent dans leur territoire. Les Russes les bombardent. Ils gardent la rondelle dans le territoire américain. C'est la panique presque. Alors, il arrive à un moment donné, une passe à la ligne bleue. Il y a un des joueurs russes qui slap shot directement au-dessus de l'épaule du gardien, son épaule gauche. La rondelle rentre dans le but, frappe le dessus du but, du filet, frappe le bâton du fond et elle ressort immédiatement. Les joueurs n'ont aucune hésitation. Ils arrêtent le jeu. Ils lèvent les bras en l'air. Yeah! Yeah! Il est rentré. Ça va être trois à deux pour les Russes. À la toute fin de la partie. Et là, curieux, mais les arbitres conciliables s'en vont derrière la patinoire. De l'autre côté, ils mettent les écouteurs pour vérifier ce que les autorités, quelque part, vont leur dire. Ils sortent de là pour apprendre que le but n'est pas bon. Et c'est la raison, c'était quoi? Eh bien, on va le voir au ralenti et puis après, je vais vous conter ça. Pendant qu'on va le voir au ralenti, je vais vous le conter un peu. Je me disais si tu peux se rapprocher beaucoup parce que là, ça va prendre d'avoir des bons yeux pour bien regarder ce qui va se passer. Mon opinion est claire. Ouais, comme ça. C'est comme il faut. Ouais, je suis trop loin. Ouais, c'est ça. Elle ne peut pas faire tout en même temps. Alors, ça, c'est le coach. Vous la voyez bien quand même? Oui, il faut juste descendre un petit peu. Je pense que Geneviève est en train de dire. OK, parfait comme ça. Parfait. Bon, alors là, je pars. Attends un peu. C'est Vidéotron pour l'école. C'est la Vidéotron. C'est de la faute à Vidéotron. Au ralenti. Bon, au ralenti, regardez bien. Ça, c'est le capitaine. Non, celui qui dit avoir fait le but. Il est content. Ah non, ben oui, OK. On va voir la reprise. Là, c'est l'arbitre qui s'en va derrière. Il enlève son chapeau. Puis, il va avoir l'explication des autorités pour savoir si on doit considérer le but comme bon ou pas bon. Et par ce temps-là, à la télévision, on va nous montrer des reprises de cet événement-là. On le voit bien. Je pense que l'image... Lui, il va prendre ses instructions des juges qui sont derrière les coulisses ou les administrateurs ou whatever. Exactement. Alors, regardez bien. Regardez bien. D'abord, avant le lancer qui compte, on voit le gardien qui se frappe au poteau de but. Ah, ben là, on ne voit pas à cause des petites télévisions, des petits dimens. OK. Alors, on voit qu'il est sorti de sa crampe, légèrement. Mais le gardien l'a déplacé en le retenant avec sa main, le but. Il l'a sorti de ses ancrages, juste à peine en le retenant pour qu'on dise qu'il est sorti de ses ancrages. Quand tu commences à avoir des problèmes dans ta zone parce que l'autre équipe est trop forte, tu déplaces ton but. Regardez bien, la rondelle va rentrer dans le but. Elle rentre dans le but, frappe le fond et ressort immédiatement. OK. C'est clair que... Alors là, les deux joueurs de Russie qui sont habillés en blanc et rouge, lèvent les bras en l'air, sont tout contents. Les Américains habillés en dog v2 noir, avec le gardien dog v2 noir, ben les autres sont un peu démontés. Mais, alors regardez bien, le lancer et la rondelle va rentrer dans le but au-dessus de l'épaule gauche du gardien. Ben moi là, en tant qu'ancien coach au hockey, je savais que c'était un vieux truc du métier. Quand ça commence à chauffer dans ton territoire, à quelques minutes de la fin, quelques secondes de la fin d'un match, quand c'est dangereux de perdre la partie, là il était égal 2 à 2. Alors, tu fais décrocher les buts de son ancrage, à peine, à peine, tant et si bien que ça ne paraît presque pas, ça fait qu'on n'arrête pas le jeu. On ne voit pas que le but est décroché de l'ancrage. Il faut juste le sortir à peine pour que, s'il y a un but contre toi, tu vas te plaindre que le but n'était plus dans son ancrage. T'enseignais-tu ça? Et s'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas de but, mais que ton équipe réussit à monter puis aller attaquer l'autre équipe puis rentrer dans un but dans l'autre bord, ben là, c'est ton équipe qui gagne. Alors, tant que tu sens que la soupe chaude est de ton côté, tu fais un petit décrochage du but, mais pas complet puis pas trop, juste assez. Alors, vous allez voir. Alors là, l'arbitre est en train d'attendre qu'on lui donne des confines. Et là, il réfléchit parce que là, il y a quelqu'un qui lui parle dans les oreilles. On regarde les vidéos, les reprises. Là, c'est le gardien de but américain qui attend de voir les reprises qu'il peut voir eux autres aussi sur un écran géant dans l'aréna. Et là, vous allez voir. Encore une fois, reprise. Et là, on va bien voir au début. Alors là, le coach, il dit à l'autre, inquiète-toi pas. On lui a fait décrocher le but. C'est normal. Inquiète-toi pas. Ah, OK. As-tu vu pourquoi il s'est caché dans la bouche? Il ne fallait pas qu'on soit capable de lire sur ses lèvres. C'est une vieille tactique d'un coach. Quand ça commence à chauffer dans ta zone, il y a des codes, comme au baseball. Tu te tapes deux fois sur la tête en voulant dire à ton gardien, décroche les buts, décroche le but. Oui, mais ça, c'est de la malhonnêteté. C'est-tu de la malhonnêteté? Ben oui. Jean-François? Ben, ce n'est pas du fair play. Ben, malhonnête, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas un jeu... Tu sais, si on reprend, il y a un skieur de fond russe qui a perdu son ski. Je me demande, ce n'est pas un entraîneur américain qui est allé lui emporter un autre. Tu sais, ça, c'est l'esprit supposément olympique. Là, ce qu'on voit là, ce n'est pas de l'esprit olympique. Je ne veux pas perdre à tout prix. Oui, mais c'est l'esprit politique. C'est ça. Ce n'est pas de l'esprit olympique. Alors, on regarde encore ce jour au ralenti. C'est sûr que ça a l'air long un peu. Mais les secondes qui passaient, alors que c'était deux à deux. Et là, les Russes venaient de faire un troisième but. Donc, c'était la victoire pour les Russes. On le voit en reprise encore une fois. C'est le ralenti du ralenti. C'est le ralenti du ralenti. Alors, on voit la rondelle. Elle s'en vient. Elle est ici. Elle passe. Elle rentre vraiment dans le filet. Elle ressort du filet. Est-ce que vous voyez que le but est sorti de ses gonds? À peine. Pas assez pour que ce soit une décision. Tu sais, s'il était arrivé très proche du poteau, on aurait pu y mettre un doute. Le but n'est pas bon. C'est ce que je me disais. Le but n'est pas bon. Tu sais, ça avait été litigieux. Les gens avaient dit, il était un peu proche. Ouais, non. Puis en plus, le truc est sorti. Mais là, ça n'a même pas causé un angle. C'est ça. Et d'ailleurs, il n'y avait personne qui avait sifflé un hors-jeu parce que les buts étaient sortis d'un gond. Ouais. Et tu vis avec. Donc, on laissait jouer. Puis, il y a eu un but. Ah, bien là, on dit que ce n'est pas bon. Que ça ne compte pas. Alors, les Russes venaient de se faire enlever la victoire. Et après, il y a eu huit lancées de, comment est-ce qu'il appelle ça, de tir au barrage. En passant, le voyez-vous bien, je l'arrête là, juste question de vous le montrer. Non. Bon, ok. Alors, est-ce que vous voyez le chandail des Russes? Le logo au milieu du... Ouais. Ça, ça représente les deux aigles, un qui tire à gauche, l'autre qui regarde à droite. C'est le fameux symbole de la synergie, exactement, qui est, d'après Saint-Yves-Lavèdre, le meilleur système politique, celui qui existe dans la Terre-Creuse. C'est quoi ça, la synergie? Synergie, ça veut dire deux. Ok. Mais la monarchie, ça serait un, mono. Mono. La synergie, c'est double, deux. Et la deux, la synergie, c'est un pouvoir temporel et un pouvoir spirituel. Et les deux, reliés dans le même animal, le même oiseau mythique, un peu comme le phénix. C'est un animal mythique. Et ça représente très bien, avec une couronne sur la tête dans les deux cas, vous remarquez. Et c'est vraiment deux monarques, deux chefs, comme on pourrait dire, le pape, et puis le roi, le dzard de Russie, puis le pape. Mettons. Et un petit peu à gauche, Nike. Nike. Ah oui, Nike, oui. C'est ça. Bohan. Bohan là-bas. Il parlait sur le même chandail. Ah oui, oui, sur le même chandail. Il semble même sortir de la deuxième couronne à gauche. Oui. Et d'ailleurs, ça nous fait, parlant de politique, puis de choses qui peuvent se produire par rapport à ça, on a même quelqu'un sur place là-bas, si on se fie à ce qu'il nous a dit. Tu veux dire, M. Lefebvre, il est là pour d'autres raisons lui aussi. D'ailleurs, ça fait partie peut-être de la tension actuellement qu'il y a aux Jeux de l'Amérique. Oui, sans d'autres raisons, parce que ça, ça semble que c'est... Ah oui, il n'est pas inquiet, il sait qu'il a réussi. Mais là, il l'a su. Oui, il a souri, parce que c'est fait, qu'est-ce que tu veux, coach? Il joue, ah oui, et puis là, regardez, qui est là? Le reconnaissez-vous? Poutine, qui ne doit pas être content, il te prend en photo. Slack, 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 slack. Ben oui, Poutine, Poutine qui est là. Et Poutine a déclaré, curieusement, que pour lui, la seule médaille d'or qui compte à ces Olympiques-là, c'est la médaille d'or de hockey. Il faut que son équipe olympique russe gagne. Là, comme on dit, ce n'était pas la dernière partie, mais ça change dans le classement, évidemment. Les Américains, après, dans le tir de barrage, sur 8 tirs de barrage, ils ont réussi à en faire 1 de plus que les Russes. Donc, ils ont gagné la victoire. Ça leur donne 2 points au classement, alors que les Russes, pas parce qu'ils ont perdu. On considère que c'était une partie nulle, mais ils ont 1 point au classement. Mais de toute façon, c'est les Russes qui auraient dû avoir 2 points à 0 points pour les Américains. J'ai peut-être rien contre les Américains, mais... Je veux savoir, c'est une idée de l'autorité qui a dirigé ce dénouement-là. Qu'est-ce que tu entends par l'autorité? La gang de M. Lefebvre. On a organisé que ça se passe comme ça, Richard. Bien, c'est comme ça, hein. Là, c'est le capitaine des Russes qui demande l'information, l'explication. Oh, quelle belle réponse, c'est ça qui est ça. Oui, regarde là. C'est ça qui est ça. On a remarqué. Le poteau, le voyez-vous? On dit que, regarde, la rondelle est ici. L'autre poteau, il est emprunt sur son ancrage. Et donc, c'était leur excuse officielle, là. Ah, c'est ça. Oui, oui. On a dit, le but n'était pas dans son ancrage. Mais ça, c'est un poteau qui a été... Un but qui a été déplacé par le gardien, retenu juste pour ne pas que ça paraisse trop. Et s'ils se font rentrer un but, ils considèrent qu'on va annuler le but. S'ils ne s'en font pas scorer parce qu'ils réussissent à prendre le contrôle de la partie, puis ils vont faire un but de l'autre côté, ils n'en parleront jamais, qu'ici, le but était défait. Alors, c'est un coup de coach, un vieux truc de coach. C'est incroyable, mais vrai. De coach, c'est quoi ça? Ben, écoute, là maintenant, on a vu, vous l'avez vu tout le monde, là? Oui. Vous avez compris l'histoire? Oui. Écoute, quand t'as affaire à Spassky, puis les joueurs d'échec, ça joue des coups de cette manière-là. C'est comme naturel, c'est comme normal. Regarde, les joueurs, eux, sont tout contents. Et là, ils considèrent toujours que le but était hors de son ancrage. Moi, je ne serais pas fière que ça ne soit pas gagné parce qu'on était bons, mais parce qu'admettons qu'il y a eu quelque chose de croche. C'est ça, c'est pas tout le monde. Puis peut-être que les joueurs de hockey sont ceux qui ont une éthique un peu plus défaillante vu les millions qu'ils sont payés. Ça se peut, là. Je veux dire, on ne parle pas de l'esprit sportif du gars que je décrivais tout à l'heure en skifon, l'autre entraîneur qui amène aussi un autre ski. Il n'y a pas les mêmes sommes qui sont en jeu. Ce n'est peut-être pas dans les ligues respectives dans lesquelles ils jouent, dans lesquelles on les voit aux Olympiques, mais l'impact des Jeux qu'ils font ont quand même des effets sur leur salaire, leur repêcheur, je ne sais pas, ces affaires-là. Oui, évidemment. Ce qui n'est pas le cas d'un gars de ski-fond. Il va peut-être avoir une bonne commandite, comme les trois sœurs qui ont gagné deux médailles. C'est sûr qu'ils peuvent s'attendre à avoir des belles commandites après. Bon, je vais essayer de laisser tout de suite. Non, on va montrer d'autre chose. Ben oui, montre aux Jean-François qui parlent de quelque chose. Oh! On n'a pas trop proche. Ben, donc c'est ça. Et tout ça mis ensemble, tu penses que cette situation-là, la situation politique, avec les États-Unis, Russie, c'est en train de se dégrader, on peut s'attendre à des choses qui s'en viennent dans un futur proche. Mais c'est pour ça que je te le disais tout à l'heure, pourquoi M. Lefebvre est-il là-bas en ce moment? Il y a-tu quelque chose en sous-main qui est en train de se préparer? Oui, il y a quelque chose en sous-main qui est urgent, qui essaie de régler. J'ai l'impression que… Il y a une tension. Ils veulent la régler au-delà même des instances officielles gouvernementales. Oui, évidemment. Bon, t'es un peu, j'essaie de régler mon problème. C'est quoi ton problème? Mon problème de caméra, là. T'as des problèmes, t'as pas mal de problèmes informatiques, toi, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ah! Justement, c'est ça que je voulais te montrer. Bon, la clé USB est supposée apparaître là, puis elle n'apparaît pas. Ah! On va aller voir… Il n'y a pas des screenshots, on pourrait le dire de toute façon, j'ai bien compris ce qui s'était passé quand tu me l'as raconté tout à l'heure. Je ne comprends pas que ça me montre ça, c'est supposé me montrer… On va faire un peu d'éducation informatique. Oui, mais une télévision, ça ne marche pas comme un ordi. Non. Il n'y a pas encore tout à fait ça au niveau de l'interactivité. Non. Et donc, c'est ça, toi, tu as eu un message cette semaine, c'était quoi, c'est hier? Qu'est-ce que ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé durant la semaine. Attends un peu, je n'ai peut-être pas la bonne barrette. OK, on oublie ça, je vais aller chercher l'autre barrette que j'ai ici. L'autre clé, pas clé, mais carte mémoire SD. Tout est là-dessus. Parce qu'il m'est arrivé un événement cette semaine assez spécial. Il en est arrivé beaucoup, mais celui-là est vraiment spécifiquement relié à un scan informatique. Oui. La source de ça, je ne sais pas trop, mais il y a une compagnie qui retirait de l'argent préautorisé, un prélèvement préautorisé à tous les mois dans mon compte de banque et curieusement dans la Caisse populaire des Jardins. Et puis, à un moment donné, je m'aperçois qu'en janvier, en février, je venais chercher le prélèvement préautorisé deux fois plus que ce que j'avais autorisé comme prélèvement. Alors, j'ai averti la compagnie d'arrêter et je retirais mon autorisation de retirer le prélèvement. OK, on se comprend? Ça allait où? Et là, moi, ça allait aux distributions, comment ça s'appelle? Distribution aux consommateurs? Ça existe encore? Non, non. Ça allait à la compagnie qui distribue le journal de Montréal. Alors, moi, j'avais un tarif qui était préautorisé en montant et arrive janvier, février, il me retire deux fois plus en argent que ce que j'avais autorisé au départ. puis, c'est pas... Ah oui, c'est des distributions dynamiques, quelque chose comme ça. Surcevais-tu deux journaux? Ah non, non, ben non. Ou c'est des distributeurs, ça, distribution dynamique, probablement. Oui, oui, c'est ça. Ce qui est important. Alors, j'appelle le camelot, j'appelle le responsable des camelots, j'appelle la compagnie qui distribue le journal puis je leur dis arrêtez, je n'accepte pas qu'on vienne prélever plus que ce que j'ai autorisé puis là, vous prenez le droit d'en prendre plus. Alors, je m'en vais après ça dans mon compte de Banque de la paix populaire sur Internet pour aller fermer cette autorisation-là. Au moment où je pèse sur le bouton d'arrêter le paiement préautorisé et aux distributions dynamiques, l'écran de mon ordinateur est tombé noir complètement. Alors, si tu veux parler de ce... comme c'est pratique. Oui. C'est étrange, hein? Ah, on t'a vu. C'est mal. Bon, moi, j'essaie de mettre la clé. Quand je suis malade ou j'ai mal quelque part, je m'en vais dans du comfort food. Ah, bien, c'est bien. La fille, c'est que c'est ma fille qui est allée m'acheter la petite bouteille d'aspirine que vous avez vue tout à l'heure et elle m'a acheté un petit sac de chips du papa. Elle veut faire du bien à son papa. C'est-tu moral? C'est-tu pas une bonne fille, ça? Ben, oui. Alors, là, là, ce que vous allez voir, c'est bien spécial parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont vécu de problèmes. Vous voyez des photos que j'ai prises parce que quand je m'ai aperçu que mon écran était devenu noir, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal et j'entendais mon ordinateur ding, 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 ça y allait par là, comme s'il était en train de se vider. Alors, pendant ce vidage-là, moi, j'ai pris une décision, ça a été carrément de prendre des photos de ce qui se passait dans mon ordinateur étape par étape. Alors, si, j'essaie de vous placer ça le plus droit possible. C'est pas pire comme ça. C'est pas pire comme ça. Bon, OK. On va aller voir la première image. Alors, Windows a détecté que ce programme n'est pas exécuté correctement. T'es faite. Oui, je t'ai faite. Je reçois ça. Peux-tu lire? Interpol, 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 Interpol. Hé, là, tu dis que c'est l'affaire. 35 fois, plus t'aucun. Et là, Royal Canadian Mountain Police, International Cyber Security Protection Alliance, t'es sûr que là, t'es fait à l'os. Mon numéro d'ordinateur, ma localisation, chez Vidéotron, le nom de mon ordinateur, qui, tout est là. Tout est là. Oui, puis là, tu le donnes. Et là, on me dit, si tu payes 150 dollars à PayUcash, GetUcash, tu t'en vas dans des plages comme SO, Gateway, etc., etc., tu vas pouvoir revoir un code fourni par, soit disant, Interpol ou Mountain Canadian Mountain Police qui vont te donner après que t'auras payé 150 dollars. OK. Et on dit, ça peut être parce que vous avez violé les droits de copyright après la loi. Mais tu fais pas ça, toi. Pour des vidéos, de la musique, des softwares, tu sais, des softwares, des cracks, mettons, et également utiliser la distribution, le copyright, le contenu de choses qui sont contre l'article 128 du Code criminel du Canada. Ça a l'air très sérieux et très, très, très clausé. Le logo de la RCMP et tout le kit. Oui. Puis là, je vais te montrer plus que ça encore. Qu'est-ce que vous voyez là? De la porn. La pornographie, mon cher. Des photos noires et blancs pornographiques. Ils disent, ce genre de photos qui seraient tardites, etc. Une chance, j'en ai pas dans mon ordinateur. Bien là, j'en avais pas jusqu'à ce qu'ils m'en mettent eux autres. Ils mettent des affaires. Mais là, sur le coup, t'es fait à l'os. Tu te dis, écoute, le gouvernement ou la police, ils ont barré mon ordinateur, ils voient tout ce qu'il y a dans mon ordinateur, etc. C'est ça. Je vais en payer 150$, sinon on risque de te donner une amende de 2000 à 8000$. Ou de la prison, etc. Ou de la prison. Mais paye 150$ et tu vas être correct. Bien, t'as-tu compris? Ils vont te redonner tes films pour nous. T'en as pas. T'en as pas, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est juste à ce moment-là que j'ai compris que ça n'avait pas de crime dans l'eau. Alors, le montant de 150$, you can pay fine à YouCash à différentes places. Imagine des gens qui nous gardent. Le gouvernement du Canada fait affaire avec une firme privée qui s'appelle YouCash. Juste pour que tout le monde soit certain de comprendre ce qu'on dit là, si jamais ça vous arrive, faites rien. Faites pas ça. Payez pas. C'est un virus. Oui, c'est ça. En plus, vous mettiez votre numéro de carte de crédit là-dedans, ils vont aller chercher un petit peu plus que le montant que vous allez mettre. On peut s'attendre à ça. Et c'est un virus qui s'appelle, c'est une sorte de virus qui s'appelle Ransomware. Ransomware. Oui. Un virus de rançon. Oui, un virus de rançon. Il y a des ransomware, mais il y a des gens aussi qui, en ce moment, vont même voler des noms de domaines ou des noms de Twitter, le nom du compte Twitter d'une personne. Tu sais, quand la personne a tweet des choses et qu'elle a comme 3, 4 000, 5 000, 10 000 personnes qui la suivent, ça devient précieux au niveau de sa publicité. Ça vaut cher. Il y en a un qui s'est fait voler le sien. Ça valait 50 000 piastres. Il pouvait la revendre, ce nom-là, si, je ne sais pas moi, si ça s'appelle un truc super important comme, je ne sais pas, jouet, par exemple. Twitter.com slash jouet qui est un bon nom. Mais ça vaut de l'argent quand ton nom est bon et que tu as 10 000 personnes qui te suivent. Ça vaut de l'argent. Il se les fait voler et le gars, il a dit, regarde, tu me donnes tant d'argent, telle chose, j'en ai besoin, sinon je ne t'en donne jamais ça et je l'utilise à ta place. Je parle à ta place en plus. Oui. Ça, c'est un journaliste américain qui s'est fait faire ça. Le ransoming sur Internet, il faut faire attention à l'information qu'on donne. Beaucoup. Ce n'est pas juste à ton insu, ça peut être fait directement à cause des informations qu'on met. Oui, excuse-moi. Tout, partout dans mon ordinateur, tous les fichiers, tous les dossiers, tout est avec le canard qui est barré. Puis pour le débarrer, il faut payer l'amende et à partir de là, on a 48 heures pour aller payer parce que si on attend trop, l'ordinateur ne sera plus débarrable après. Oui, oui. Alors, les gens sont sans panique parce que premièrement, il y en a qui ont peut-être des affaires pornographiques ou interdites dans leur ordinateur. Personne ne le sait pas. Ben oui. Puis en plus, ça a de l'air très officiel, sérieux, Interpol, GRC puis tout le gros kit alors que c'est un virus de rançon. Alors, attends un peu, Geneviève, tu sortes de... Qu'est-ce que tu as fait? As-tu tout perdu tes affaires ou il y a quelqu'un sur le cas? Tout est barré et il y a trois méthodes pour régler le problème. Bon, la première méthode... Tu les fasses tout et tu recommences. La première méthode qui est fondamentale, c'est que tu vas dans ton ordinateur, tu l'éteins, tu le rallumes et tu t'en vas dans le BIOS. Tu ne vas pas dans le BIOS tout de suite mais tu vas dans le... Mise sans échec. OK? La mise sans échec, tu connais ça? Oui, l'ouverture... Oui, oui. Oui, oui. Sans échec. Et là, tu vas aller dans un retour en arrière au moment où ton ordinateur a fait un back-up complet de ton ordinateur il y a peut-être 5 jours, il y a peut-être 15 jours, ça se fait automatiquement dans des autres. Et du coup, tu perds les 5 dernières journées de modification mais tu arrives à un endroit où il n'y avait pas le virus. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on a fait. Mais ils nous avertissent que c'est une des 3 méthodes. La première, c'est celle-là la plus simple. Si tu rebondis avant que le virus soit rentré dans ton ordinateur par un courriel, un e-mail que tu as ouvert, ça peut être aussi d'autres sites où tu vas visiter d'autres sites. J'étais sur le site de la Caisse Populaire des Jordains quand j'ai cliqué sur arrêter l'autorisation du paiement préautorisé. En faisant sur arrêter, c'est devenu noir, le virus est apparu. C'est peut-être dans l'ordi déjà depuis longtemps parce que la première étape n'a pas fonctionné. En reculant 5 jours en arrière, tout était encore barré. Il était dormant et il y avait une date d'ouverture. Probablement. C'est ça. C'est un hasard probablement qui est arrivé comme ça par peu coïncidence. Deuxième méthode, après, c'est de suivre des instructions. Tu vas sur Internet aujourd'hui et tu trouves toutes les instructions. D'abord, tu arrêtes de paniquer en disant « Ce n'est pas Interpol, ce n'est pas le GRC. » J'ai communiqué à mon garçon qui installe des programmes, qui nettoie des ordinateurs. Il s'est aperçu tout de suite et dit « Tu t'es fait prendre ! » Puis qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là ? Il dit des fois, c'est pendant que tu regardes un film pornographique et le gars fait des activités des lavages en main comme on disait dans le temps. À ce moment-là, si tu es en train d'utiliser un laptop, ça te prend une photo. Puis là, en plus d'avoir un ordinateur paralysé, la photo qui a été prise, elle apparaît sur l'ordinateur et ils te disent « Ça, ça va rester visible. Votre femme, vos amis, tout le monde va le voir parce qu'après, ça va se retrouver sur Internet. » Je te dis qu'il y en a qui doivent suer des grosses gouttes. Alors, s'il y en a qui… Donc, ne faites pas de cochoncité devant votre ordinateur. Bien, bien. Alors, deuxième chose, c'était d'aller sur Internet. Tu demandes à des gens « Connaissez-vous le virus Interpol ? » Le ransomware Interpol. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ah, ils le trouvent, ils te disent comment procéder. Tu as tout un métier, il y a des méthodes A à Z. Mais ils étaient avertis au début qu'avec le temps, le fameux virus prend de l'ampleur, découvre la manière de survivre à des méthodes qui existaient autrefois assez facilement. Il y avait des antivirus qui réglaient le problème. Et là, on est allé… On fait un autre adaptatif. Oui. Alors, on est allé, on a fait l'étape. Ça a duré toute une nuit. Il faut faire un scan minutieux. Ils scannent. Et rendus au bout, il était encore là, le cadenas. On peut le montrer, le cadenas, un petit peu. On peut créer. Ça n'a pas marché après la première… Oui. Non seulement, tu avais essayé quelque chose, le virus, il l'a su et il n'était pas content. Oui, c'est ça. Et en plus, il y a moyen, à ce moment-là, un peu… Oui, c'est ça. Alors, en plus d'avoir le cadenas, ce n'était pas encore débarqué. Alors, l'autre étape, c'est, ils te font un disque, un disque, un CD. Ça prend un deuxième ordinateur pour graver un CD. Un CD démarrer. Il va aller au moment où tu allumes ton ordinateur dans ce qu'on appelle le BIOS. Tu as bien appris tes leçons. En pesant sur l'ordinateur, l'allumer, c'est le disque qui se met à jouer. Il va nettoyer dans la racine de ton ordinateur tout ce qui n'est pas normal là-dedans. Il faut le passer une fois, deux fois, trois fois. Parce que des fois, ça se cache, ça se déjoue, ça se place autrement. puis c'est pas détecté ou c'est détecté, mais c'est pas le principal qui est détecté. Et malgré tout ça, ça n'a toujours pas fonctionné. Comment c'est inquiétant dans ce temps-là? Alors, il reste encore une autre méthode parce qu'un ordinateur, c'est de la mécanique. C'est de la mécanique magnéto-électromagnétique. Un disque dur, tu l'enlèves de ta tour et tu t'en vas dans un centre ou un endroit où il nettoie des disques durs. Et à partir de là, c'est mécanique. c'est plus dans ton ordinateur, c'est plus sur Internet, c'est mécanique, c'est un lavage fichier par fichier qui se fait. Et c'est que ton disque dur devient ce qu'on appelle un slave, un esclave. Et c'est plus lui qui fait marcher, c'est lui qui subit la visite, le nettoyage. Dans une direction seulement. d'ici la semaine prochaine, c'est sûr que je vais vous apporter la réponse que oui, on aura réussi à nettoyer tout ça. On en est à cette dernière étape-là. Heureusement, j'ai plusieurs ordinateurs pour pouvoir travailler sur mes montages et tout ça. Mais là, on a été comme ralenti, paralysé pendant quelques jours à essayer de régler la méthode la plus simple. Alors, vous voyez que ça peut vous arriver. Ne paniquez surtout pas parce que même si vous allez payer le 175 $ comme il le demandait. Non, faites pas ça. Ou 150 $. Il ne règle pas le problème. Ben non. C'est là qu'il pire. En plus, il y a ton numéro de carte de crédit. Non. Tu sais, oui, c'est ça. Ça ne finit plus cette affaire-là. Non. Mais je dois dire que tout a été nettoyé, nettoyé, renettoyé et on a trouvé 29 malware, virus, cheval de 3 dans l'ordinateur et malgré tout ce nettoyage-là, on n'a pas encore débarqué le cadenas. La prochaine étape va sûrement fonctionner. Je le souhaite pour toi. Ah, ben oui, oui. La quatrième affaire à faire, c'est évidemment que tu recommences à zéro, tu effaces tout. Tu reformates le disque. Oui, oui, oui. C'est sûr. Ce n'est pas la plus joyeuse parce que là, évidemment, tu n'es pas toute pas mis, tu as les... On perd de la faite. Tu as la comptabilité personnelle puis... Ben évidemment. Ça va la joie. Alors, ça vous a donné une petite idée. J'espère que tout le monde... Oui, de tes vicissitudes. Ben écoute, moi, j'ai encore quelques petites questions parce qu'on est déjà à 8h45. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Je pense que tu as une autre vidéo. As-tu une autre vidéo à nous présenter? Oui. Une autre histoire parce qu'après, on va tomber dans l'ésotérisme. Le fondement... Je te laisse nous présenter une autre pièce d'actualité parce qu'après ça, oui, on sait qu'on est à deux semaines de ta fête. Quand je t'ai posé des questions tout à l'heure quand on s'est parlé en après-midi sur la préparation du vidéo à Andia, au téléphone, t'es devenu sévère. Grave, grave dans ta voix. Alors, présente-nous les choses d'actualité et on revient là-dessus dans quelques minutes. Bon. Alors, il s'agit de l'autre ordinateur que Geneviève va nous montrer. D'accord. T'es pas trop mal pris. Au vidéo rendu numéro 7 et puis c'est dans la semaine du 16 février 2014 avec Jean-François. Et là, je vais vous montrer quelque chose d'amuseant, étonnant, mais réel. Connaissez-vous l'instant gagnant? Oui, j'ai vu ça quand j'avais encore une TV. Ça joue tard le soir et puis il y a du monde qui se font pogner. Ah, c'est encore une autre arnaque. On parlait de virus tantôt. J'ai trouvé que c'était la belle occasion de dire qu'on vit dans un monde d'arnaques au hockey, un monde d'arnaques avec des virus qui se font... Et bizarrement, tout ce qui est jeu doit passer par l'Auto-Québec normalement. Il n'y a pas personne d'autre. Les casinos, les lotos, tout passe, même quand tu fais un petit jeu d'hasard dans une organisation XY, dans une compagnie, il faut que ça passe par l'Auto-Québec. Mais eux, je pense que non parce que leur siège social, quand il y a des animatrices qui sont là-dedans, travaillent là. C'est un film direct de la Suisse, comment on dit, si je me rappelle bien. C'est elle qui avait fait un petit... Elle était devenue un peu une venette. Elle avait été invitée, tout le monde en parle. Elle l'avait dit qu'elle était en Suisse. Oui, exactement. Ils sont dans un pays que les règlements du Canada ne s'appliquent pas. Oui, puis dans un pays comme la Suisse, le secret bancaire étant ce qu'il est, quoique peut-être moins maintenant. Mais donc, qu'as-tu à nous dire là-dessus? Attends, je vais en rechercher mon calcul parce que je l'ai calculé cette affaire-là. Est-ce que tu es capable de le calculer? Oui, c'est cela, oui. Pas comme ça. Mes maths sont loin en arrière. Ce qui est en parenthèse doit être fait en priorité. Attends, moi, 7, 2, 3. Bon, ben, on va te demander comme d'habitude de parler de ce qui se passe. Oui, pendant que monsieur est parti chercher son calcul. Écoute, non, ben, c'est... Je vais me prendre un papier là, je vais l'écrire. Je ne suis pas un spécialiste des maths. Ah, moi, je te reprends de parler d'autres choses en attendant. Ah, oui, donc, les cellules souches, tiens, allons-y. Je n'ai pas eu le temps de lire l'article. Peux-tu me parler un petit peu de ça? C'est le sang qui se transforme en cellules souches après un certain traitement? Regarde. Ah, il est revenu, il n'était pas du tout. Il est revenu, mais regarde, non, montre ça, c'est ça qui est plus important que tout, parce qu'avec ça, on va être capable de comprendre les chiffres. Alors, deux fois trois. Le six. OK. Huit moins un. Sept. Alors, six plus sept. Cette ligne-là, ça donne? Treize. Treize. Je pense que tu dois le traiter en ligne. 13 plus quatre. Dix-sept. Dix-sept. Et cinq plus sept. Douze. Ce n'est pas le sept, tu ne dois pas traiter de diviser la parenthèse avant? Oui, mais tu fais la parenthèse? Oui, non, mais avant, il y a un sept divisé à droite. Tu ne dois pas diviser la parenthèse par sept avant de la juger au cinq? C'est une division, ça, ce n'est pas un plus. Ah, c'est un divisé, ça. OK. Oui. Bon, mais attends un peu. De toute façon, alors là, tu arrives au bout. La diviser se fait après. C'est un peu ça le truc d'ailleurs. La somme de ça plus ça. La somme de ça qui donnait 13 plus ça qui donnait 29. OK. Les deux. 13 plus 29. Je ne sais pas. 13 plus 29. C'est cela. 42. Alors, 42 divisé par 5 plus 1, 6. 6 fois 0, 0. 42 divisé par 0. 0. Divisé par rien, ça reste 42. 42. OK. Une multiplication par 0, une division par 0. OK. Tu ne divises par rien. Ça ne se divise pas. C'est sûr. Tu ne divises par rien. Bon, OK. Alors, écoute bien. Vous voyez que on est rendu là, dans la vidéo. 4 heures, 10 minutes. Depuis le début, on est là, à 4 heures, 10 minutes. Eh bien là, on va écouter le moment où elle demande aux gens la question qui tue. L'avez-vous la bonne réponse. Et il y a quelqu'un qui va avoir la bonne réponse. En haut, c'est écrit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui ont la réponse. Ligne gagnante, 2, 6, 12, 16, 20, 21. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Oui, je ne sais pas c'est quoi ça. En tout cas, OK, on va regarder la suite. Je lui demande de jouer. T'es sur ton ordi super lent. Il faut lui donner le temps de se mettre à le lire. Bon, là, il est parti. On va l'entendre. Oui, ça va être ça caler. Ah oui, là, avant qu'elle se mette à... Mon dernier, Michel, tu m'appelles d'où? L'entends-tu? Excellent, ta réponse. Oui. Michel, je l'aime. Michel, j'ai habité à Pointe-au-Père quand j'étais jeune. Donc, c'est sûr que tu sais c'est où, j'habitais à Pointe-au-Père mais j'étais très, très jeune. Dans les fins des années 70, début 80, j'habitais à Pointe-au-Père. Bonjour. Allô, à qui je parle? Joseph? Joseph, ça va bien? Oui, et vous? Oui, merci de ta réponse. 50. Non, mon beau Joseph, d'amour, c'est plus que ça. Hé, là, je vais vous aider en montagne ce soir. C'est plus que ça? Oui. Je veux absolument donner des sous. J'ai beaucoup d'hommes, hein? Quelques femmes, sans bon la date. Fait-là, tu dépenses combien à chaque appel? Allô, à qui je parle? Je sais pas, 5 dollars, un dollar. C'est qui? Ben oui, c'est Julien. Julien, je m'ennuie de toi. Ah, oui. Je vais te donner 3000 piastres, mon beau Julien, ta réponse. C'est 1607. Regarde la face de la fille. Peux-tu le ré... Peux-tu... Julien? Oui? Je t'en peux, là. Répète-le. 1607. Production? Attends-tu un peu, Julien, parce que je... Ça n'a pas d'allure, hein? 1607 pour ce chiffre-là. Allô? Julien? Oui? Je faut que... Arrête, répète-moi, là. 1607. Julien, j'ai des frissons! J'ai des frissons! Ah ben, comment ça? Julien? Oui? Hé, regarde-moi, tu m'appelles d'où? J'ai des frissons! Julien, félicitations! Ah ben! Comment... Wow, my god! Julien, comment t'as fait? Ah ben, ben, je sais pas, j'essaie de calcul! Je sais pas comment quelqu'un... Julien, félicitations, on va jouer au bonus! Je n'en reviens pas. Wow! Fait que, ce que tu supposes, c'est que... Julien! Julien! Il fait partie de la game, Julien! Oh, bonjour François! Comme t'es vite, un petit vite, hein? Oui, le gars, il s'appelle Julien de Boisbriand, puis probablement qu'il faisait partie de l'organisation. Va donc voir. Mais comment t'arrives à 1607? As-tu une possibilité d'arriver à 1607? Un peu. Moi, de la façon dont je l'ai traité tout à l'heure, si tu avais bien vu le diviser, ou le plus, toi? Non, ben oui, avec le diviser, comme t'as montré. OK. C'est marave, hein? Eh oui. Ah oui. Fait que... Bizarrement, on en est là, hein? On est dans un drôle de monde, hein? Il y a des affaires qui se passent. L'honnêteté et l'éthique, mon cher. Tu as vu, cette semaine, d'ailleurs, si on parle encore une petite rapide sur l'actualité, on a l'île d'Anticosti qui va être... Puis il y a du monde qui se laisse convaincre, là. Il y en a même sur mon fil de nouvelles Facebook qui disaient c'est une honte parce que le Parti québécois historiquement a été quelqu'un qui a dit « Exploitons l'hydroélectricité ». Le fondateur du Parti québécois a toujours été pour ça puis je pense pas qu'il aurait été tellement pour ce processus non démocratique qui s'installe. Hé, imagine qu'on a dû réacheter les permis d'exploitation de l'île d'Anticosti que Hydro-Québec avait donné à la compagnie pétrolière pour quelques millions. C'est joyeux. On est forts. Ils ont racheté les permis. Si c'était que ça, ça serait vraiment déjà pas mal ou très jeune, si je puis dire. Mais en plus, on va en faire, puis on va faire, là on dit, on fait pas d'exploitation de gaz de schiste, c'est du pétrole de schiste, c'est pas pareil. On va faire des études cas par cas avec le BAPE. Puis on sait que le BAPE, plus ou moins objectif, le Bureau d'études environnementales du Québec, donc là, c'est études cas par cas. On fait pas de gaz de schiste parce que tout le monde a descendu dans la rue pour ça. Mais le pétrole de schiste, c'est pas pareil. Donc là, on va fracturer la terre, ça va tout polluer l'île d'Anticosti, mais c'est pas grave. C'est difficile de plus en plus de faire confiance même au sport des Olympiques, on se demande c'est quoi la game. Si on a... Mais Richard, la majorité des gens se posent pas la question. Les vieux du Parti québécois disent, il faut le faire, sinon vous aurez plus vos fonds de pension, les vieux, là. Il faut faire l'exploitation. Il a dit, c'est Parizeau, je pense, qui est passé à la télé et il a dit, on est dans la mauvaise posture économique, si on va pas chercher les milliards qui sont compagnés en exploitation pétrolière, notre dette va nous dépasser et on va avoir de la misère à payer. On va avoir de la misère à payer les fonds de pension. Tu sais, la dette envers qui, on en a parlé avec Jean, une dette envers des compagnies privées. Des compagnies privées qui ont été renflouées par Obama il y a deux ans, en 2009, parce que Fannie Mae et l'autre, Freddie Mac, tu te souviens de ça? Au lieu d'aller donner l'argent à la population pour qu'ils payent leurs hypothèques de maison avec les subprimes, on est allé donner l'argent aux banquiers qui, eux, ne l'ont pas réinvesti dans le peuple américain. Ils l'ont sorti du pays et sont allés conserver leurs installations à l'extérieur du pays. Qui paye qui? Les riches payent les riches? Je veux dire, c'est toujours la même chose. Bon, alors là, on va en arriver à l'ésotérisme. Premièrement, avec qui vous pouvez faire confiance maintenant dans la société? La police, les politiciens, les chansons, Internet Interpol ou GRC, tu te demandes si c'est vraiment eux autres, c'est pas eux autres. C'est tout arrangé pour qu'à un moment donné, on ne sache plus où donner de la tête. Dans les textes prophétiques, on nous disait d'ailleurs qu'un jour, tout sera su, tout sera connu. On est rendu là. Mais on rajoute après que les gens ne sauront plus, il y a une confusion tellement grande que les gens ne sauront plus donner de la tête qui dit vrai, qui dit faux, qui devrait-on suivre, qui devrait-on croire. Et la dame qui nous écrit pour l'histoire de l'ésotérisme qui pète des nuages, c'est peut-être la seule porte de sortie qui nous reste de pèler des nuages dans le sens de monter assez haut, assez élevé pour voir la situation avec du recul ou de l'altitude. En ésotérisme, on n'est plus dans la parade, on regarde la parade. Ah, si tu veux, mais on regarde aussi pourquoi il y a une parade, est faite par qui la parade et dans quel but il y a une parade et est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre en considération la parade qui passe parce qu'au bout de la ligne, de toute façon, les gens qui vivent proche de la terre, qui font le petit besoin du matin au soir et tout ça. S'ils ne se font pas achaler par des autorités gouvernementales ou autres, ils vont faire leur vie. Mais on est rendu dans un monde de plus en plus artificiel. On n'est plus proche de la terre, on n'est plus proche des vraies valeurs de la nature. On est dans des mondes artificiels créés de petites pièces qui détruisent d'ailleurs la nature. Savais-tu quel est le deuxième bien naturel le plus précieux de la planète qui est en train de disparaître? La ressource, on va dire quoi? La première ressource? L'air. Oui, on pourrait dire que c'est l'air. Je triche parce qu'on en a parlé avant et j'avais lancé ce bug-là, mais je dirais peut-être plus l'eau. Non, mais effectivement, actuellement, l'air, pour le moment, on n'est pas en train de l'acheter d'aucune façon, tandis que l'eau, oui, là-dessus, on peut acheter de l'eau en bouteille pour avoir de l'eau qu'on dit plus potable que l'eau qu'on a au robinet. T'as-tu entendu dire que les États-Unis sont sur le coup de la plus grande sécheresse de leur histoire? Ah bon, alors ils vont nous... On l'entend-tu? On l'entend-tu? Je voyais des messages sur des habitants, des amis à moi qui sont en Californie qui disaient « Aidez, font pour la sécheresse, machin ». Quoi? Je n'ai pas entendu parler dans aucun média, dans rien. Il y a une fille qui a l'air qui dit ça, elle disait « Vous êtes chanceux d'avoir de la neige, d'autres, on n'a même pas de neige, pas d'eau. » Elle me dit, je renchirais sur le message parce que c'est une amie d'amis, elle me dit « Il y a des lacs de 30 pieds de profond, plus d'eau. Des gros lacs en Californie, déjà, il n'y en a pas beaucoup, ça va être une catastrophe. » Et nous autres, on est leurrés par une réalité qui est fausse, celle de dire « On a beaucoup de lacs, beaucoup d'eau potable. Tous les lacs du Canada, on sait que la province de Québec est tout fait de lacs et tout ça, c'est de l'eau potable dans les lacs. Oui. Et on a l'impression que c'est presque éternel. Quand il n'y a pas d'algue bleue. Quand il n'y a pas d'algue bleue, effectivement. C'est ça. Mais, ce qu'on ne sait pas, c'est que ces lacs-là, c'est des résidus de la fonte des dernières glaciations. Ça va jusque-là. Et que quand on va vider ces lacs-là, à un moment donné, ce n'est pas renouvelé. Il ne faut pas croire qu'il y a de l'eau qui se renouvelle à part de la pluie qui tombe dedans. Mais il n'en tombe jamais assez pour remonter le niveau du lac. Je m'entends beaucoup. Il y a un feedback. Peux-tu déplacer le micro? Oui. Il y a un micro ici qui est ouvert. Tu pourrais écouter le son dans mon ordre. Non, je pense que c'est une question de déplacement parce que tout à l'heure, je ne m'entendais pas comme ça. Là, c'est déjà mieux. Et donc, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et ce n'est pas toi ou M. Lefebvre qui disaient « Faites attention. Faites attention, l'eau. Ils vont l'envoyer vers les États-Unis bientôt. » Ben, voilà. Puis, tu sais ce qu'ils ont fait au Koweït? Quand ils étaient au Koweït, qui était un petit pays séparé de l'Irak pour attaquer Saddam Hussein, les fameux puits de pétrole qui ont été mis en feu par Saddam Hussein parce qu'ils étaient écoeurés de voir qu'ils se sont siphonnés. Ils faisaient siphonner son pétrole qui était sur le territoire de l'Irak par des puits qui étaient au Koweït. Le Koweït qui était à l'extrémité de l'Irak. Et comment ça se fait que ce petit Koweït-là, ce petit pays-là, avait du pétrole mais il y en avait, il y en avait, il y en avait à perte de vue. Il était capable de fournir sans arrêt des gros tankers qui arrivaient dans le port du Koweït. Ben oui, parce qu'il y avait des pipelines sur le terrain qui allaient puiser dans les poches de pétrole en Irak. C'était un petit pays tellement en bordure de l'autre. Et donc, ils étaient en train de dire que quand les États-Unis vont venir nous voler notre eau, ils vont faire sauter ce qu'il nous reste d'eau. Ils ont commencé à creuser, je ne sais pas si c'est le lac Érier, je ne me rappelle plus quel des grands lacs. Oui, dans les grands lacs, ils viennent chercher de l'eau dans les grands lacs justement pour... C'est clair. J'entendais l'histoire d'un monsieur qui disait qu'il se rappelait que l'eau coulait dans l'autre sens quand il était petit. Des États-Unis vers le Grand Lac et maintenant, c'est le contraire. Je pense que c'est Chicago, l'eau, elle coule maintenant dans l'autre sens. Il y a moins d'eau dans le fleuve aussi à chaque année. Puis, on a moins d'eau dans le fleuve aussi à chaque année. Oui, j'entends bien. Ben oui. Mais tout ça, ça fait partie justement de la préparation qu'on doit faire pour notre fameux dossier numéro 3 sur le phénomène extraterrestre. Alors, encore cette semaine, l'information que j'ai eue est de première main, de source. On prépare notre congrès pour la fin du mois de mai, début du mois de juin, le 31 mai, 1er juin. Et on a l'intention de recevoir soit par Skype ou en personne sur place au Cégep Maisonneuve dans l'après-midi, le soir du samedi, 31 mai, ou le dimanche après-midi du 1er juin, des sommités, des gens qui vont expliquer quelque chose. Et pour vous préparer à ça, moi, je vais les interviewer d'avance. On va les mettre à un endroit spécial et vous pourrez voir ce qui se prépare pour cette fin de semaine-là. Parce que l'objectif que j'ai, c'est de faire traverser le mur. Tu sais, quand on parlait la semaine dernière que sur la tête, on a tous les sens. La vue, entendre, sentir, goûter, toucher avec la peau. Alors, tout ça, on l'a sur la tête. Et ça nous donne ce qu'on appelle percevoir la réalité. C'est avec les sens, les cinq sens, qu'on peut percevoir la réalité. Percer et voir la réalité. Percer et voir la réalité. Parce qu'il faut percer le mur de l'illusion pour aller voir de l'autre côté la réalité. Il y avait une vieille image au Moyen-Âge, on voyait un bonhomme à genoux à terre qui passait sa tête à travers la réalité pour percer et voir de l'autre côté avec la tête de l'autre côté dans l'univers des sphères, la musique des sphères dont on entend parler des fois. Le phénomène OVNI est un bel exemple de ça. Ça fait 70 ans qu'il y a des ufologues qui sont en train de revirer ufologues parce que là, ça fait 60 ans, 70 ans qu'ils font des enquêtes, qu'ils font de la recherche, qu'ils ont des témoins, plus de témoins qu'il y en avait au début, plus de traces au sol, plus de preuves, plus de... Mais il y a toujours des tiraillages de peut-être que c'est un rêve, peut-être que les gens ont imaginé, peut-être que les crop circles, c'est l'armée qui a des technologies qu'on ne connaît pas, peut-être que l'OVNI en forme de triomphe qui est passé au-dessus de la Belgique qui a été vu par l'armée qui ont suivi en avion de chasse et que l'appareil a été disparu des écrans radars à toute vitesse alors qu'il était en lock-on. Ça veut dire, on avait barré la cible, on ne pouvait pas le manquer. C'était physique, c'était réel, mais tout ça, c'est peut-être la fantaisie, peut-être que c'est rien de vrai. Puis après ça, si on retombe dans les annales de le docteur, pas le docteur, mais le major Richard Byrd qui travaille, l'amiral Byrd, Richard Byrd qui est allé en mission avec des bateaux de guerre, avec un porte-avions, avec des sous-marins en Antarctique, juste après la Deuxième Guerre mondiale, juste après le démantèlement d'Adolf Hitler, les nazis. C'est l'ampire nazi. C'est ça, les Hannibou, les secours volantes, le rendez-vous Hannibou, il est allé là-bas en Antarctique parce qu'il s'était fait dire que c'est par là qu'il passe. Il arrive là, il se sont fait attaquer par des ovnis. Et il se retrouvait aux États-Unis très peinots parce qu'il était super bien organisé puis il n'a pas réussi à rien faire. Tout ce qu'il a fait, c'est se sauver le plus rapidement possible parce qu'il avait perdu trop déjà d'avions puis d'armes puis de soldats. Alors il retourne puis à un moment donné, il a fait une déclaration et il dit, n'oubliez pas, il dit, je sais que la troisième guerre mondiale va se faire contre un ennemi qui va extrêmement rapidement du pôle nord au pôle sud de la planète Terre. Et on est toujours inquiet à se demander « Ouais, mais peut-être que, tu sais, il y a des gens qui travaillent dans les bases militaires avec des centres de fusées intercontinentales à ogive nucléaire puis quand on les active, au moment où on les active, il arrive tout de suite un ovni au-dessus et l'appareil, n'est plus fonctionnel. Le fusée ne peut pas partir. On pèserait sur le bouton rouge, il n'y a rien qui décolle. Ok. Alors là, c'est effectivement ce qu'on sait. Ouais, vas-y, vas-y. Bon. Alors là, moi je vais interviewer ces ufologues-là. J'ai commencé, ma chasse aux ufologues a commencé et j'en ai attrapé un en Suisse. Alors on a fait une heure et demie ensemble. Il est excellent. Il a écrit quelques livres puis des livres que j'ai trouvés passionnants parce qu'il y a un haut niveau de conscience. Il s'appelle Fabrice Bonvin. Alors, c'est un beau nom là. C'est un très beau nom. Ben oui. Excellent. Alors, c'est excellent au vin ou au bon vin. 20 minutes de l'ufologie des enquêtes qu'il a fait en Australie, en Afrique, en Europe, etc. En Amérique. Là, je l'arrête. J'ai dit, Fabrice, écoutez-moi donc deux secondes. Ce que vous me dites là, c'est un travail que vous faites depuis plusieurs années. Vous avez voyagé à travers le monde, vous avez enquêté puis vous arrivez encore avec les mêmes affaires qu'un ufologue nous aurait dit dans les années 50, 60. Il n'y a rien de neuf sur le soleil. C'est dur. Vous n'avez pas avancé. Vous ne savez toujours pas c'est qui ces êtres-là puis pourquoi ils nous visitent. Puis vous n'êtes pas capable d'apporter une preuve convaincante pour que tout le monde dise « Hé, Fabrice Bonvin nous a apporté la preuve qu'il n'y a aucun doute que des êtres appelés extraterrestres ou appelés intraterrestres qui vivent, comme on dit, en Antarctique, il y a des bases sous-terrain sous la Terre. Je n'ai pas ça. » Bien là, je lui ai dit « Vous ne pouvez pas tâner. Perdez votre temps. Ils jouent avec vous. Ils n'arriveront à rien. On va faire la même chose avec Whitley Street-Burr. On va faire la même chose avec Linda Moultona. On va faire la même chose avec d'autres ufologues à travers le monde que je vais interviewer avant pour que cette fameuse fin de semaine du 31 mai 1er juin au cégep Maisonneuve dans le grand auditorium plus tous ceux qui à travers le monde vont nous suivre par Internet comme il y en a qui le font présentement quand on fait le Vidéorandier. Il y a des gens qui nous écoutent partout dans le monde. La même chose s'en vient bientôt pour les conférences qu'on fait à Québec et à Montréal. Vous allez être en même temps qu'on va être en train de faire la conférence devant le public live. Pour qu'il est payé, j'imagine. Oui. À payer le même prix que s'ils venaient à la salle de conférence. Et là, pour le Congrès, ça va être la même chose. Même prix que s'ils venaient à la salle de conférence. Eh bien, même plus drôle que ça, c'est qu'on va partir souvent de la caméra avant que la conférence commence. Vous aurez le même sens. Le making of. Ah, le... Mais, tu sais, ça va être du real time action qu'on appelle. On va être là en train de le vivre dans la salle. Les gens vont venir s'asseoir. Les gens vont voir la salle se remplir. Et les gens vont voir le début avec les présentations. Puis à un moment donné, on a des caméras plus proches sur la scène qui vont nous montrer les entrevues, les présentations, les choses qui vont être montrées sur l'écran géant. Et puis, on va avancer étape par étape. Et je vous dis, ça va être mémorable. Et on va avoir un spy cam en arrière, backstage, pour filmer les invités. Ah, bien. Ça pourrait. Peut-être qu'il y aura un petit complément qu'on mettra après. Oui, ça serait bien ça. Un peu comme la voix. On voit ça le lundi soir puis le mercredi soir avec la voix. Mais dis-moi toi donc, Richard, par rapport à ça, ce que tu m'as dit, c'est quand tu m'as dit tout à l'heure le phénomène a venu de ne pas évoluer en 60 ans. Je te fais d'accord avec toi. On ressasse les mêmes affaires depuis très longtemps. Il n'y a pas de nippauté. Linda Moltenau a été intéressée parce qu'elle était journaliste. Elle a été amenée à un moment donné dans un reportage à faire un reportage sur la mutilation des bétards. C'est ça. Mais attends, il y a quand même des petites affaires qui dans le phénomène évoluent un peu. Il y a des nouvelles affaires qui apparaissent. Il y a les trompettes dans le ciel. Il y a beaucoup de choses qui sont quasiment des révélations de fin du monde. Les oiseaux tombent du ciel. Les poissons morts. Les dauphins se pident chez les plages. Regarde, il n'y a rien qui ne peut pas plus mal aller dans le pire des mondes en ce moment. On a Fukushima qui continue à nous envoyer des radiations partout. Il se passe des affaires qui sont nouvelles. Il y a cette grosse explosion qu'on a eue au-dessus de l'ouest de Montréal. Les explosions dans le ciel en en répercutent. Elle en parle aussi. Les explosions dans le sol. Oui, dans un certain niveau, le phénomène OVNI n'a pas évolué. On ne sait rien de plus. Je dirais même qu'au contraire, il s'épaissit. grâce à des caméras de surveillance qu'on n'avait pas autrefois, on attrape des caméras de surveillance de stationnement. Ils filment un volcan. À un moment donné, il y a une barre volante qui arrive qui descend dans le volcan ou d'un volcan sort des OVNI lumineux. Tu te rappelles la prémisse de le dernier film de Star Trek. Ils vont dans un volcan pour y mettre une bombe fusion froide sur la planète Nibiru pour empêcher que le volcan détruise cette planète-là. Ils stabilisent le volcan en le faisant en le faisant fermé. Je dirais que le phénomène CPSI affecte ces événements qui sont venus plus récemment. Oui, il y a tous ces événements-là au niveau aveni. Il n'y a rien qui a vraiment bougé. Il n'y a rien de nouveau. On répertorie, on classifie, on archivise les dossiers CPSS. Même l'Angleterre, à un moment donné, il s'est dit qu'on va les fermer parce qu'on n'a pas rien de neuf. On a déterminé qu'il n'y avait pas vraiment de menaces à court terme. Ça, je ne sais pas. Mais toi, dernièrement, tu es devenu grave quand je t'ai parlé de ça cet après-midi. Ton tombe, regarde, ta face a fait probablement ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce qui t'a été dit à part ça et t'ont dit que l'être humain ne change pas par rapport à sa vision des OVNIs? Il va falloir que je me trouve des poupées des matériaux jusqu'à. Des matériaux jusqu'à dans des poupées dans des poupées. Des poupées russes qu'on appelle. Des poupées gigantes comme d'autres diraient. Et puis, je vais vous dépeindre un peu ce qu'on m'a montré quand on m'a expliqué quelque chose d'important qui se passe dans la société humaine et dans l'humanité. C'est comme les pleurs d'oignons. Comme les pleurs d'oignons. C'est un peu ça. Mais c'est dans le principe des pouvoirs, des étapes de pouvoir. Pourquoi est-ce que les Russes qui ont lancé la rondelle dans le but? Il est bon le but. Il a rentré dans le but. Il n'y avait pas eu de hors-jeu pour un filet décentré ou déplacé. Il n'était tellement pas décentré. C'était à peine s'il y avait cet espace-là. Le but était tellement dans le milieu. Puis la rondelle est vraiment rentrée dans le milieu. Ça devrait être un but victorieux pour les Russes. Non, on annule parce que le but avait été déplacé. Mais il avait été déplacé par qui? Par le gardien. Le gardien avait tout intérêt à le déplacer parce qu'il sentait la pression qui arrivait de l'équipe ennemie qui était en train de marauder autour de son but depuis un bout de temps. Les Américains étaient dépassés par la rapidité et la qualité des parts. Et le plus drôle, c'est que si vous allez dans des archives des parties de hockey importantes jouées par des équipes américaines, c'est souvent ce qui se produit. Le but est sorti de ses gonds. Malheureusement, le but ne peut pas être bon. Mais il n'est pas trop sorti. Il est sorti toujours au moment comment est-ce qu'on dirait? Critique. Fatidique. Au moment opportun, exactement. Alors là, il restait quelques minutes à peine. Je t'interromps parce qu'il reste justement pour nous aussi quelques minutes. Moi, je veux savoir. Les Québécois veulent savoir. Puis Richard, il tourne un peu autour du pot. On parle d'éthique. On parle de savoir la vérité parce que c'est ce qu'on voit avec la partie de hockey. On ne voit pas la vraie affaire. On s'en fait passer avec Anticosti, avec tout. Le thème de ce soir auquel tu es bon là-dedans, mais tu nous as fait passer un message assez clair qu'on ne sait pas les vraies affaires. Donne-nous-en un peu avant qu'on se quitte. Une des poupées Madrushka. Regarde, moi, le virus qui est arrivé sur mon ordinateur qui passait pour Interpol ou pour la GRC, c'est un virus arrangé par... Bon. Après ça, on nous dit sur Internet, voici les solutions à suivre. Vous pourrez régler votre problème au lieu de payer 175 $. Vous pourrez le régler gratuitement. Je m'embarque là-dedans. On suit ça. Ça n'aboutit pas non plus. C'est-tu la même organisation qui se sert de... On vous apporte le problème, on vous apporte la solution de l'autre main. Puis dans l'autre main, à un moment donné, on nous arrive en nous disant « Mais pour être capable de faire un bon nettoyage, il faudrait que vous payiez le programme antivirus pour ça, le fameux virus Interpol. » Mais tout et son contraire existe. Je t'en ai parlé cet après-midi dans les événements de l'identicosti. Dominique Champagne, le réalisateur, cette semaine, était dans tous les médias pour dénoncer cette chaîne d'événements-là. Dans son fil Facebook, moi, j'ai dit Dominique, parce que je le connais un petit peu, on avait fait le dernier événement dans la rue, j'ai dit Dominique, quand est-ce qu'on va descendre dans la rue? Il y a quelques échanges intelligents entre les personnes, oui, il faut faire quelque chose, machin, machin. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Il va y avoir du sang dans les rues. » Moi, je lui dis non. Personne n'a parlé de ça dans l'échange intelligent qu'on avait ici en ce moment. Personne n'a parlé de sang dans les rues. Il y a toujours le petit troll, il y a toujours le petit démolisseur. Puis Whitley Schreiber, cette semaine, qu'est-ce qu'il met? Il capote, lui, parce qu'il n'arrête pas de se faire troller comme ça. Troller, c'est des gens qui viennent écrire des choses, qui profitent de ta renommée, qui viennent te nuire, qui viennent ajouter la petite note négative dans tes affaires. On en a eu beaucoup sur le forum. Il y a eu des ménages qui sont été faits. Lui, il en parle beaucoup puis on dirait « J'ai dit arrête d'en parler soit créatif, soit positif. » Ces gens-là, à un moment donné, ça va passer à autre chose. Mais ça existe, ce phénomène-là. Toute vérité, tout le contraire, puis si tu essaies d'aller un peu trop loin, il y a des choses qui peuvent arriver. Est-ce qu'on dit ce qui s'est passé cette semaine, d'ailleurs, avec un contacté? Oui. Vas-y. Un contacté de Saint-Zénon qui a un malaise? Oui, d'après les nouvelles qu'on a eues par l'ison de Saint-Zénon qui nous a écrit sur le forum, qu'il y avait eu une crise cardiaque. C'était sur son Facebook aussi, je pense, selon mes sources, si je ne m'abuse. Exactement. Mais donc, n'en dites pas trop car il peut vous arriver des petits ennuis. Gilles va sûrement placer aussi dans le complément surprenant qui s'en vient après notre vidéo RANDIA. Généralement. Le militaire à bord d'un avion de chasse qui a été peut-être envoyé en mission pour aller suivre ou attraper une chocoupe volante et à un moment donné, il se rend compte en suivant l'OVNI qu'il y a... Oh, l'OVNI n'était pas là pour rien dans le ciel. Il était là parce qu'il y avait un astéroïde qui s'emmenait sur la Terre. Et l'OVNI, la chocoupe volante, envoyait un rayon et encore une fois, l'astéroïde vole en mille morceaux. Et le pilote américain qui parle dans son casque... On a entendu ça dans la vidéo. Oui. Et là, il dit Oh, attention! Oh, il y a eu un rayon puis ils ont intercepté l'astéroïde. Quand est-ce que la chose va vraiment sortir au grand jour? J'en ai appris un peu plus encore cette semaine. Et puis, je vais vous dire... Oui, oui, oui. Ce n'est pas si intéressant que ça. Je vais dire, Jean-François, ce n'est pas si agréable que ça. Ben non, ben ok, mais vas-y, choute un peu ce qui... Une petite poupée madrouchka, il en restera une dizaine à... Il n'y a pas qu'à petite dimension, l'être humain qui est assis dans son salon ou devant son ordinateur à nous écouter, c'est à très petite dimension, à moins qu'il soit une autorité quelque part au gouvernement ou dans quelque chose, mais en général, le monde, ils font mettre au boulot de dos, ils gagnent leur salaire, ils payent leurs impôts, ils restent un peu d'argent pour survivre et au bout de la ligne, ben, ils s'épuisent puis il meurt parce que ça va faire trop de monde à payer des pensions. Toi, c'est arrangé avec le gars des vies ou des vues. Mais à ce moment-là, ces gens-là, il faudrait qu'ils s'examinent très, très minutieusement comme on fait un travail d'examen d'un ordinateur minutieux pour se rendre compte que ton honnêteté, ton intégrité, es-tu à 100% ? Est-ce que tu es capable d'être sur la place publique où si tout était révélé de ta vie, est-elle aussi claire sans aucun remords, sans aucune cachette à faire, sans aucune enveloppe brune à cacher ou à dissimuler ? Parce que ce qui se passe à des gens qui montent un peu dans la hiérarchie de la société, c'est gros. Parce qu'ils sont gros. Quand tu es petit, si tu acceptes des choses petites qui sont frauduleuses ou qui ne sont pas sur la coche humaniste ou humanitaire, qui sont au détriment de la nature, au détriment de la société, au détriment de la bonne relation avec tes voisins, ton entourage, à ce petit niveau-là, si tu montais à la hiérarchie, tu ferais des gaffes aussi terribles que les gros. Si tu étais devenu gros. Parce qu'après, tu échais, tu fais des petites gaffes. Mais des petites gaffes, c'est petit, parce que tu es petit. Quand tu es gros, ça fait des grosses gaffes. Alors, finalement, y a-t-il vraiment des humains en qui des extraterrestres peuvent avoir une pleine confiance pour dire, on rentre en contact avec ces êtres-là ? Ce sont des humains représentatifs de la race humaine avec lesquels on peut élaborer une complicité et une harmonie. En attendant, on est mis de se tenir loin. Ça nous fait avec... Qui pourrait dire, je suis un être humain digne de ce genre de contact-là, vraiment, selon ce que tu viens de dire là ? J'ai sacré après mon prochain. J'ai fait des choses comme ça. Je ne suis pas quelqu'un même qui des fois garde son calme complètement. Je ne suis pas un humain parfait loin de là. Donc, je ne serais pas l'un d'eux. Je ne crois pas. Il y aurait peut-être un ou deux moines bouddhistes qui ont passé sa vie prévues. Pas pire, parce que ça, c'était celui qui faisait la fermeture de notre vidéo rendue aujourd'hui. Avec encore un petit mystère à la Richard Glenn à l'entour. Alors, replacez-vous à l'idée que vous êtes un singe dans une cage qu'on appelle la planète Terre et l'atmosphère terrestre. Vous ne pouvez pas vous évader de la planète Terre. Vous êtes dans votre cage. Il y a des extraterrestres qui viennent regarder les singes dans la cage. Le comportement qu'on a entre nous est aussi névrosé que les singes sont névrosés dans leur cage. Il y en a qui marchent gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Il y en a qui se coignent la tête sur les murs de la cage. Il y en a qui se brassent, qui se brassent et qui n'arrêtent pas. C'est ça qu'on appelle des maladies mentales. C'est ça qu'on appelle des maniaco-dépressifs. C'est ça qu'on appelle des schizophrènes. Comme vous voudrez, qui, en état normal, continuerait à vivre une vie normale enfermée dans une cage. Absolument. Madame qui nous mettait le blanche sur l'ésotérisme qui n'a rien de concret, c'est pelleter des nuages. Savez-vous que c'est peut-être la meilleure méthode pour rester en santé, en santé mentale, d'être capable de s'évader psychiquement de la prison de la cage et se rendre compte que oui, il y a des êtres qui viennent nous visiter parce qu'ils sont rares les singes qui ne se rendent pas compte mais la plupart sont indifférents au passage des visiteurs de la cage dans le zoo. Alors les humains sont très indifférents au passage des soucoupes volantes dans le zoo qui nous regardent vivre dans notre zoo, le zoo humain. Et quand il y en a un singe qui s'arrête, qui prend le temps de regarder les gens qui passent, qui n'ont pas l'air agressif, les gens vont peut-être faire un petit babae, les gens vont peut-être faire un petit bec à travers la vitre ou à travers la cage pour le montrer. Et là, ils vont tendre une main et l'autre va venir avec ses doigts. Ce sont rares les singes qui font ça. Ce sont rares les humains qui sont prêts à sortir de la cage. Que ce soit, ils ne peuvent pas sortir physiquement, donc ils peuvent sortir avec leur regard. Le regard et toute l'importance quand on dit que les cinq sens sur la tête, c'est pour percevoir, percer et voir. Et voir, ça veut dire voir. Quand je te parle, tu m'entends. Si tu portes une attention avec ce que je te dis, tu vas comprendre. Tu viens de faire un mouvement vers moi et moi, je vais te relancer en disant, as-tu vu ce que je voulais dire? Si tu as vu ce que j'ai dit, c'est que tu as vu. Bien, c'est ça le phénomène a venu. On est des singes dans une cage, il y a des visiteurs, ils nous regardent vivre et ils n'osent pas rien changer. À l'occasion, ils vont nous lancer une balane ou quelque chose et ils n'ont même pas le droit. Comme on n'a pas le droit, dans un zoo d'apporter de nourriture à des animaux à cœur. La loi de non-intervention. Alors, c'était là-dessus que je voulais te laisser. C'est l'image qu'on m'a donnée avec des événements importants qui s'en viennent. Alors, il y a des événements importants qu'on vit tout le temps mais j'espère que tout le monde s'en rend compte que oui, les événements sont de plus en plus importants. Et je n'ai pas fini ma fameuse énigme que je t'avais lancée. Quelle est la fameuse ressource naturelle qui est si importante après l'air et l'eau? Je ne sais pas. Le sable. Le sable? Oui. Pourquoi? Celle-là, là-dessus. Je ne l'aurais jamais trouvé, celui-là. Le sable est en train de disparaître de la surface des plages, des fonds des océans parce qu'on l'introduit dans le béton, dans l'asphalte, dans des produits qu'on utilise comme le verre, la vitre, c'est fait avec du sable. Et ce n'est pas du sable de désert. Le sable de désert a été broyé par le vent depuis des siècles par la pluie rarement mais par le vent et ce sable qui roule sur d'autres grains de sable, il se fait sabler. Alors, c'est du sable sablé. Ce qui fait qu'il n'y a plus de sable comme les plages. c'est du sable qui a été poli. C'est du sable qui est devenu comme des petites rondelles, des petites billes. Donc, il n'est pas utilisable pour faire du verre, pour faire d'autres produits. Exactement. Et pour la construction non plus. Le seul qui est... Et puis, on ne peut pas utiliser le sable qui est du sable salin qui vient de l'océan parce qu'il est salé. Il faut d'abord qu'il soit lavé comme il faut avant parce que le calcium qu'il y a dedans, le NaCl, c'est du sel, c'est du sodium et du chlore. Ça, ça va détruire le béton si on fait du béton en mélangeant du sable qui vient de l'océan. Alors, on prend du sable du fond des rivières. Ce sable du fond des rivières s'en allait vers les océans pour renflouer les plages. La Floride est en train de perdre tout son sable de plage. Et il y a plusieurs plages à travers le monde qui disparaissent. Ils sont obligés de les ramener à chaque jour. il y a des plages surtout au Mexique, je pense. Ils ramènent le sable à partir de dans le fond de l'eau et ils ramènent le sable sur la plage pour faire des plages. Oui, mais savais-tu que quand tu enlèves le sable du fond de l'eau avec les draves et puis des aspirateurs puissants, tu enlèves, ça fait comme des cuves qu'il n'y a plus de sable. Mais ils le remontent sur la plage. Et ce qui arrive, c'est que la cuve, elle, elle va se remplir avec le sable qui a été mis sur la plage qui est en train de reglisser et redémouler dans la cuve. C'est une affaire sans fin. Et le plus drôle, c'est que ceux qui le savent le plus, c'est ceux qui font ça parce que les autres sont payés par le gouvernement pour renflouer les plages. Ils renflouent. Mais ce qu'ils savent, ils savent que ça va recouler, il va falloir qu'ils en remettent. Ça fait que c'est une job à vie et éternellement. Tu sais ce que ça fait aux animaux dans le fond de l'Océan. Ah ben oui, c'est sûr. Tout y passe. C'est sûr que quand ils aspirent, ils aspirent à tout ce qu'il y a là avec les coraux et les petites bubites. Et donc, ton point entre l'eau et le sable, c'est à dire que actuellement, on est une bande de singes sur une planète. On fait des singeries, il y en a des bras forts qui se font respecter, qui ont une forme d'autorité sur les autres. Il y a des hiérarchies, c'est des singes. Il y a des hiérarchies dans l'humanité et puis on respecte nos hiérarchies. Mais à travers tout ça, le phénomène extraterrestre, c'est les visiteurs du zoo. Mais qui sont ceux qui s'occupent des animaux? Il y en a qui viennent visiter, il y en a qui sont dedans, mais entre les deux, il y en a aussi qui s'en occupent. Peut-être que oui, mais peut-être aussi que c'est entre nous autres qu'on est censé s'occuper de nous autres. On est une gang de singes qu'on dit, on vous a laissé dans cet espace-là, amusez-vous, vivez. On vit, mais à un moment donné, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'humains la cage trouve être de plus en plus petite. On se pèle ses pieds, puis dans ça, il y a des groupes sociaux organisés entre singes plus forts, puis d'autres moins forts, puis d'autres des esclaves, puis tout ça. Mais les autres, c'est les visiteurs qui viennent, puis ils regardent les singes, ils font rien d'autre. Ça me rappelle un vidéo qu'on regardait à l'école secondaire qui s'appelait Ratopolis, je pense, qui montrait justement toutes les perversions qui s'installaient dans une cage où les rats continuaient à se reproduire et la surpopulation, la surpopulation s'installait, puis les ressources, je pense, restaient les mêmes. Il y avait quelque chose comme ça, en tout cas, mais ça devenait une expérimentation très intéressante. Je ne sais pas si c'était encore montré dans le programme éducatif au Québec, mais c'était édifiant, surtout que maintenant, on est passé à 9 milliards et on continue à monter. La gang de singes, elle commence à être pas mal hors de contrôle. Tu comprends la gravité de mon regard. De ta voix cet après-midi, oui. Je suis un peu désenchanté d'une certaine chose, mais j'ai très, très hâte de mon congrès. Le congrès qu'on va faire ensemble, il y a toi, il y a Jean de Floride, il y a Denis Guy, il y a mon garçon Stéphane, on est tous impliqués pour organiser quelque chose de vraiment spécial. On va avoir des vidéos, on va voir des choses et on va rentrer graduellement dans le phénomène OVNI comme jamais ça s'est fait. Et ça va être le samedi après-midi, samedi soir du 31 mai, 1er juin dans l'après-midi et l'apothéose. Et là, c'est l'apothéose, mais je vous en parle parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été montré, qui n'a jamais été dit, qui n'a jamais été dit, je vous jure. Et il n'y en a pas gros qui peuvent en parler comme Richard Glenn pour en parler. Là, je fais un appel à un extraterrestre pour qu'il soit présent pendant la conférence. Il y en a toujours au moins, c'est sûr. Il y en a peut-être tous ce que tu penses aussi. On ne les voit pas. On ne les voit pas? Ah, on les voit, on les voit, oui, oui. Ils sont là, ils sont les participants à la conférence. Donc, à cette conférence-là, regardez à votre droite, regardez à votre gauche. Moi, je ne lancerai pas des affaires comme ça, Jean-François. Moi, je peux me le permettre. Si tu veux, mais moi, non. Moi, je me dis, venez, vous verrez la démarche qu'on va suivre qui est une démarche qui va durer deux jours avec du monde qui vont se voir, qui vont se serrer, qui vont se donner la main, qui vont faire des choses. Et on va voir des vidéos, on va voir des invités sur le grand écran qu'on aura pré-réchauffé. On aura été amené, parce que moi, j'ai laissé Bonvin, Fabrice Bonvin sur ça, en lui disant, on va vous recontacter à la fin du mois de mai ou début juin. Et là, vous aurez juste à nous répondre à la question que ça donne d'être ufologue. Qu'est-ce que ça donne? Et après, je déboule mon affaire et je leur demande qu'est-ce que vous pensez de ça. On passe après ça avec un autre ufologue. Tu l'as bien dit, vidéo randia, période de questions du mardi, Alain et Allah, c'est du beau, c'est du virtuel. Donc, les conférences une fois par mois, c'est en personne. Puis, il s'en passe, pour ceux qui viennent, il s'en passe plus là. Il s'en place beaucoup dans les rencontres autour du feu aussi, l'été chez toi. Puis, une conférence comme tu veux organiser au mois de mai, il va s'en passer aussi beaucoup parce que c'est du personne. Mais faire des câlins, je parle de l'aspect humain qu'il ne faut jamais mettre de côté. Ou ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils sont trop loin, vous l'aurez par Internet à ce moment-là. Vous ferez des câlins virtuels. On va vous donner d'ici peu, d'ici le 15 mars, on va être capable de vous dire, voici le prix pour maintenant si vous vous inscrivez et que vous le payez votre billet immédiatement. C'est colligé par une organisation qui est à Chicago qui a un pendant à Toronto puis il y a un autre pendant à Montréal qui s'occupe de tout le côté électronique parce que tous les bancs là-bas sont tous numérotés par place. Alors quand vous prenez une place, la place n'est pas pris par un autre puis vous n'avez pas besoin de courir pour arriver à la dernière minute, vous aurez votre bande réservée pour la fin de semaine et à ce moment-là vous aurez le loisir d'arriver et de vous installer. S'il n'y a rien que quatre conférenciers qui vous intéressent sur dix, vous venez à ces quatre-là mais vous êtes sûr d'avoir votre place puis vous assistez à ça. C'est des fauteuils monsieur, Daisy Boy. Oui, ils sont confortables. Première classe, c'est carrément première classe sur Air Canada. Et moi j'ai toujours l'idée d'inviter notre ami Bob qui s'appelle Bob Belanca. Alors j'ai fait une découverte, Bob Belanca, vous savez qu'il fait une émission, trois invités par jour, tous les jours de la semaine et c'est pour ceux qui sont abonnés au Club Bob. C'est au même prix à peu près que nous autres avec le Club Créé. Et Bob Belanca, alors qu'aux États-Unis, il y a quelqu'un qui fait des émissions à tous les jours de la semaine, sur les phénomènes insolites, ésotériques ou extraterrestres sur la coupe volante au premier. Coach du coach. Il s'appelait en tout cas Art Bell. Lui il s'appelle Bob Belanca. Oui, puis tu avais dit que derrière lui, à un moment donné, il y avait un petit peu l'influence de Art Bell. Il y avait des conseillers d'eux. Il nous l'a dit lui-même que oui, il était dans la même ligne de production, de méthode que Art Bell, mais il est plus même Internet que Art Bell l'était. Et je pense que... Il est beaucoup maintenant, mais je pense qu'Art Bell a compris aussi. Il était parti sur la radio, la radio satellitaire, mais je pense qu'il va redescendre sur Internet parce que je pense qu'il y a compris que la radio satellitaire a fait un mauvais coup. Mais il est plus Internet. Encore pas complètement. Je ne pense pas qu'il comprenne les vertus du partage mondial. En tout cas, il y a des choses qu'ils ont à apprendre les autres aussi, mais à un moment donné, ça viendra bien. Avec Richard Glenn, l'ésotérisme expérimental, on est sur Internet depuis avril 1997. On n'a pas entendu que tout le monde rentre là-dedans. On était les premiers... En flash. Ah oui, en flash même à cette époque-là, oui. Et puis avant, on était sur le cadre depuis décembre 1976. Alors, on est vraiment là depuis deux générations. On dit qu'une génération, c'est 25 ans. Ça fait qu'on vient de faire... Comment c'est la deuxième? 37. 37 ans de fait. On est dans la deuxième, oui. Bien, bonjour François, ça fait à peu près le tour de ce que j'avais d'intention de placoter. Je te souhaite un progrès d'établissement avec ta canne. Si ça ne marche pas, avec ta béquille, tu sais qu'il y a le revoir Saint-Joseph, il en ramasse la béquille. Oui, ça va marcher, sinon je vais aller à l'aratoire justement si je peux me déplacer. J'ai dû laisser mon auto devant chez l'ostéopathe tellement je ne veux pas plus conduire. Celle-là est grave. Mais regarde bien ça, dans trois jours, je fais de la pensée positive. C'est fini. Je marche. Lève-toi et marche, disait l'autre. Jonathan Livingstone l'a montré justement des oiseaux qu'il y a eu de voir. Il y a une belle, belle entrevue du monsieur qui a écrit Jonathan Livingstone à Coast to Coast. Pardon? C'est Livingstone et non Stone. Il n'y a pas de E. Oui, c'est Livingstone. C'est pas Livingstone. C'est le fumet du pot. Et non. Mais le monsieur a fait un grave accident d'avion. Il s'est remis. Ça fait un an qu'il a fait un accident d'avion, l'auteur de ce livre-là. Et moi, je n'avais pas jamais porté attention à ce personnage-là. C'est un Américain, si j'ai bien compris. Oui, nous autres aussi, on pensait qu'il était décédé parce qu'avec Marshall Leboeuf qui va venir un de ses bonjours. Là, on a trop d'invités pour le moment. Tu t'es laissé des cas? Il nous avait dit qu'il y avait eu un accident d'avion. Non, c'est ça. Tout le monde pensait qu'il était mort. Il s'est rétabli. Les gens disaient « Tu marcheras plus, il marche. » C'est pas Richard. Les gens disaient « Oui, c'est ça. » Non, pour un an, c'est un Américain. Les gens disaient « Tu ne vas pas sortir de l'hôpital. Tu ne vas pas marcher. Tu ne vas pas reparler. Tu ne vas plus pouvoir lire ou écrire. » Il fait tout ça. Lui, il a dit « Non. Moi, je ne reste pas à l'hôpital. » Il a dit « Donnez-moi un taxi, je sors d'ici. Il y a eu des chiots partout. » Il est sorti de l'hôpital. C'est une belle entrevue. Je donnerai le lien à Gilles. OK. Il est « Come back ». Il est « Come back ». Il est « Come back ». Il a reconstruit son avion brisé. Il y a quelqu'un qui l'a amené et il a dit « Garde, les restes sont là ». Il a pleuré pendant 2-3 heures à la regarder et il l'a reconstruit. Pas lui, de Jonathan Livingstone. Ah, bon. Ça fait que, belle histoire, belle histoire à écouter. Un monsieur très zen, très intéressant. Bon, bien, quand Marcel Leboeuf va venir ici qui nous a parlé qu'il n'y a pas de hasard, « Les chemins du hasard », il arrive là-dessus. C'est sa fille, sa propre fille à Marcel Leboeuf, héritée du vêtement, du chandail ou je ne sais pas trop, du couvent, la chemise que Richard Bach avait quand il écrivait Jonathan Livingstone pour des raisons très intimes et personnelles de communiquer avec lui et lui a fait parvenir sa chemise. Ah, oui. Elle le rejoint. Ah, oui, elle est allée même sur une île au Pacifique, dans le Pacifique. Ça fait qu'il va tout nous conter cette aventure-là incroyable. L'histoire des recherchistes que tu parlais pour Denis Lévesque. Ah, bien là, pour leur dire que quand... Bob va être ici et si vous voulez l'avoir, il va y avoir une liste d'invités intéressante que s'il y a des recherchistes qui nous écoutent en ce moment, de prendre contact avec toi parce que c'est des invités qui, on va les énumérer au fur et à mesure qu'on va avoir des confirmations, mais Bob, fort probablement. Puis si en plus, il est réservé par certains médias ici au Canada pour parler de son émission et de son cheminement. Oui, son cheminement. c'est intéressant, on sait qu'il y a des recherchistes qui nous écoutent. Moi, je pense à Denis Lévesque rencontrer un Bob Belanca qui était Morningman en France pendant des années. Pendant plusieurs années, ça a été le Morningman numéro un. Il était dans les coulisses des émissions comme Siel de Montmardi où tout le monde en parle. Il était dans le domaine de la télévision dans les coulisses et Bob, il est rendu maintenant sur Internet. Mais c'est pas juste ça. L'histoire là-dedans, c'est que l'émission marchait très fort et remarche de mieux en mieux et elle a été coupée. Il y a une histoire pour les médias ici et donc quelqu'un qui passe de Morningman à faire une émission qui monte au-delà même de ses espoirs à lui, d'un coup, est coupé pour des raisons x, y qu'il pourrait raconter à Denis Lévesque ou à Arcane. Puis après ça, il se remet à l'Internet puis ça fonctionne puis ça monte. C'est le portrait un peu de cause-to-cause. Il n'y a pas de commanditaire. Il n'y a plus de commanditaire. C'est commanditaire, c'est le public qui s'aborde. C'est le bon public. Oui, crowdfunding. Ah ben, mais ça marche. C'est ça. C'est un peu comme nous autres avec l'ésotérisme expérimental. On n'a pas de commanditaire. Ce qui fait marcher l'ésotérisme expérimental, c'est les abonnés au Club Cré. Merci à tous ceux qui le font parce qu'ils comprennent qu'on ne quête pas. On dit, on vous fournit la qualité d'information et de ça, c'est unique. On en donne beaucoup. Le Vidéo Rendu est gratuit depuis longtemps, depuis trois ans. On s'amuse. Oui, trois ans, 52 épisodes. On est là. On est des vrais. Ça fait 52 émissions de l'an. 52 épisodes par année, oui. Oui. Ben non, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 1h36 plus tard. Alors maintenant, on va se quitter. Tu peux remettre la musique. Je te remercie. Je vais remercier notre réalisatrice fantastique, Geneviève. Ah oui, elle fait ça bien. Oui, de mieux en mieux. Puis bientôt, on va faire du chroméki puis on va voir des extraterrestres. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas moi qui fait du chroméki. Mais ça y est, moi j'attends parce que le chroméki, c'est le hublot. Le hublot, c'est... Oui, oui. Ça s'en vient, ça s'en vient le dossier 3. Hein, Richard, dossier 3. T'es mieux de partir de la musique sinon je vais te parler du dossier 3, moi. Oh, quel problème que ça s'en vient. Hein, 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 hein. Dossier 3, dossier 3. Tu l'entends la musique? Hein, dossier 3? T'entends-tu dossier 3? Ça s'en vient bientôt, Jean-François. Je pense qu'on a parlé à Chérette, là. Les singes dans le cage. Oui, oui, on s'en vient bien. C'était pas pire, celle-là, de faire faire un dossier 3. Je fais du... Alors... L'avage de cerveau de Richard. Dossier 3. Dossier 3. Je fais du... La Force Jedi, tu parleras du dossier 3. Bye, tout le monde. Salam. Salam, Jean-François. Oh, la bière vient de tomber. Non, la... Dossier 3. Dossier 3. Dossier 3. Dossier 3.